Ce César du meilleur espoir masculin, et puis le film avait été parmi les nominations, vous le percevez comment ? C'est une récompense honorifique ou est-ce que ça change votre regard même sur vous-même, sur votre travail, et le regard des autres, des professionnels de la profession ? Non, je pense que ça change le regard des professionnels sur moi, mais moi j'ai toujours été sur la même ligne conductrice, j'ai toujours essayé d'être autonome, j'ai toujours essayé de faire mes choses, mais je pense que ce César, c'est pas que le mien, c'est celui aussi de John Wax, qui a co-réalisé avec moi, je pense que ça nous fait une belle entrée en matière dans le métier, mais nous on est des travailleurs, nous on est des bosseurs, on est des artisans, donc ça ne changera rien à ce qu'on fait. Alors je ne vais pas m'étendre sur la polémique des Césars, la profession qui a été vue comme un petit milieu privilégié qui pleurait sur son sort, alors que la France est un des pays qui aide le plus le cinéma, vous avez vu ce qu'a dit Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, cette soirée n'a pas été utile au cinéma français, c'est navrant de voir des artistes piétiner leur outil de travail, fin de citation, vous l'avez ressenti comme ça ? Non, pas du tout, pas du tout, moi je suis super fier d'être dans un pays, dans lequel on peut s'exprimer librement, dans lequel une femme peut venir parler de la condition de la femme, une autre peut venir se mettre toute nue et lancer son message, moi qui arrive avec mon message, Fatiha Youssouf qui est meilleur espoir féminin qui a 14 ans, je pense que ça démontre vraiment qu'on a la chance de vivre dans un pays où on peut s'exprimer, où on est libre, et qu'on est dans un pays en ce moment où il y a une crise politique et sociale, et évidemment les artistes se sentent concernés par cette crise sociale et politique, et donc moi je suis plutôt content de vivre dans un pays comme ça. Justement, dernière question à ce sujet, vous parlez de votre message, sur scène vous avez rendu hommage à Adama Traoré, votre intervention a été très remarquée, notamment par Eric Nolot, je cite son tweet, Haro sur Polanski en 2020, hommage à Adama Traoré en 2021, l'accueil écrit Nolot réservé aux violeurs sur la scène des Césars, varie beaucoup d'une année sur l'autre, c'est très dur, que lui répondez-vous ? Non, moi je lui réponds que finalement, il a le droit de penser ce qu'il veut, mais aujourd'hui, le plus important c'est d'avoir la chance d'être dans un pays où on peut s'exprimer, et on doit le chérir, cette liberté on doit la chérir, et que finalement l'année dernière, c'était une cérémonie des Césars spéciales, cette année c'en est une autre, et qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? Je sais, il a le droit de penser ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. A l'automne, vous avez montré votre film au président Macron, il en a pensé quoi le président ? Franchement, il a bien rigolé, il a bien rigolé, et après on a eu une discussion sur cette condition noire française, et on a émis quelques idées pour pouvoir être un peu plus visible dans l'espace public, parce que ce qu'Éric Nolot ne sait pas, c'est que finalement, être noir en France, c'est une vraie expérience qui marque, qui est marquante, et donc lorsqu'on a la parole, moi en tout cas, j'ai eu l'impression qu'il fallait que cette parole soit redistribuée, enfin dirigée envers l'extérieur, pas envers moi-même. Je ne voulais pas m'approprier le film, le succès du film et tout. Puisque vous parlez de...